Ils sont surprenants de ce niveau-là, ils lâchent rien, c'est vrai, et ça on peut émettre des critiques d'un point de vue technico-tactique, il n'y a pas de soucis sur la qualité des joueurs, des joueurs qui normalement quand tu es à l'OM doivent montrer plus de qualité technique déjà, mais en termes de cœur, et on en a déjà parlé avec Dugas et Beckeric très souvent tout au long de l'année, franchement on ne peut rien leur reprocher. Et d'autant plus depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé, s'il a bien amené quelque chose c'est ça, il joue très souvent avec le cœur, il lâche rien, même lui je le trouve, Jean-Louis Gasset assez inspiré dans ses changements en cours de match quand ça ne va pas, pour redynamiser l'équipe. Les mecs qui rentrent, ils ne font pas la gueule, ils donnent le maximum, et c'est la réalité, là il a déjà, on a vu à travers ce match contre Lens, gérer plus ou moins le temps de jeu de certains pour être en effet apporté un maximum de fraîcheur sur ce match contre la Talenta, même si la fraîcheur c'est un grand mot, du moins essayer de ne pas les user, les épuiser comme certains montrent des limites, c'est la réalité. Ils s'accrochent, et pour l'instant, un peu à l'instar du Paris Saint-Germain, ce que j'ai dit sur la première heure, c'est qu'il y a la bonne étoile au-dessus de leur tête sur cette compétition, sur l'Europa League, en championnat. On est obligé de constater que, même si hier, ils battent Lens, ils sont quand même largués, et on est très déçus de ce qu'ils amènent, mais bon, c'est peut-être les limites du groupe aussi, et c'est pour ça que le pain quotidien, c'est le championnat, et que sur un championnat, tu ne peux pas miser que sur le côté cœur, le côté mental, on ne lâche rien, on s'accroche, parce qu'à l'arrivée, ils sont rattrapés par leur manque, souvent sur les matchs à l'extérieur. À domicile, franchement, ils se transcendent, et même si, en préparant l'émission, et là, dans l'annonce de ce thème, on m'entend dire, oui, je suis sceptique pour se transcender, tout ça, c'est la réalité, mais pour l'instant, ça leur donne raison. Donc, pas pourvu que ça dure, j'espère que contre la Talenta, ils auront autant de réussite, parce que, tu sais, pour faire référence au match d'hier, franchement, si le match, il était à refaire, jamais ils le gagnent, du moins sur la deuxième mi-temps, on sent qu'ils sont à la limite, les Lensois font preuve d'erreurs techniques dans le dernier jeu, dans la dernière place. Oui, des limites, mais malgré tout, même dans la façon de jouer, parce qu'on dit souvent, Franck Aise a apporté ceci, cela, hier, il y a des risques incroyables. Dès que Marseille récupère le ballon, c'est du surnombre à chaque fois. Alors, au bout d'un moment, bien sûr que ça va passer, même si, techniquement, les joueurs de Marseille ont montré leurs limites, ben, ça va passer, parce qu'ils sont bonifiés très souvent par Aubameyang, parce que t'as l'impression qu'une demi-occasion, il met un but, et ben, écoute, pourvu que ça dure, mais je reste persuadé que, déjà, le championnat, il est mort, donc arrêtez de me parler de la sixième place, ce serait... Ben, pourquoi ? Ben, parce que la sixième place... Il y a du point d'écart avec l'Anse. Non, mais d'accord, mais tu gagnes quoi quand t'es sixième ? La conférence Ligue, arrêtez, on parle de l'Olympique de Marseille, s'il vous plaît. Donc, que ça continue à durer comme ça en Europa League, pour déjà faire un petit pas pour la finale sur le match de jeudi. Sixième, si le PSG gagne la Coupe de France, c'est l'Europa League. Ah oui, mais avec des si, pour l'instant... Ben, c'est pas un gros si que Paris bat Lyon. Sixième, c'est l'Europa League si... Ben, c'est si Paris gagne. Ben, oui, mais bon, c'est une finale. Ah, c'est PSG et Lyon, c'est pas non plus fou d'imaginer ça, tu vois. Tu dis des si, des si, c'est pas un gros gros si, ça. C'est un petit si. Ben, comment ça, c'est pas un gros si ? Ben, que Paris bat Lyon en finale de la Coupe de France. Ben, d'accord, et Lyon a le droit de gagner aussi. Ben, bien sûr, bien sûr. Écoute, moi, avant le coup, je me dis que sixième, c'est pas miraculeux, quoi. Il faut arrêter de nous faire croire que, waouh, Marseille a fini sixième du championnat. Ah oui, 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 t'as raison. Donc pour moi, le championnat, il est mort. Oui, oui, d'accord. Et donc, à partir de là, il faut tout miser sur le match de jeudi et là, j'espère qu'il y aura cette fraîcheur mentale et que le niveau de certains joueurs va augmenter parce que s'il n'augmente pas, très honnêtement, je pense qu'ils n'arriveront pas à rivaliser avec la Talenta. Éric, est-ce que le courage peut suffire ? Alors, en tout cas, une chose est sûre, le courage fait faire des choses que tu ne penses pas pouvoir faire. Et ensuite, on peut débattre, alors c'est toujours pareil, quand on parle de courage, ça veut dire que le courage est ta principale qualité et tu as des manques ailleurs, on va dire. C'est clair que souvent, quand tu as une équipe qui a du cœur, parce que j'ai bien aimé Jérôme quand il a parlé de cœur, des fois, il vaut mieux avoir une équipe qui a du cœur que du talent sans cœur. Parce que là, par contre, il y a de grosses déceptions, c'est frustrant et généralement, ces équipes-là t'énervent. Après, est-ce que ça suffit ? Ça peut suffire contre la Talenta. Je dis ça peut suffire contre la Talenta. Est-ce que ça suffit ? Parce que là, pareil, on ne va pas parler du championnat. Parce qu'en réalité, je crois que gagner contre Lens, c'est une des rares bonne performance. Oui, équipe du top 6 que tu vas. Voilà, on est d'accord, on est d'accord sur le match. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai qu'ils vont te faire cette relance sur la dernière minute, alors qu'ils viennent de revenir au score. C'est quand même... Moi, je suis le coach, là. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, mais à la limite, tant mieux pour l'OM. Mais en tout cas, ils ont eu le cœur, justement, de continuer, même à la faire, alors qu'ils sont bouillis, qu'ils ont beaucoup de matchs. Ils ont eu le cœur de le faire. Donc, la Ligue Europa serait en moindre mal, mais on parle de la Coupe d'Europe, en réalité, quand on fait ce débat-là. Et après, est-ce que ça suffit pour aller la gagner si tu joues contre les Verkusen, qui est une équipe, finalement, que je connais peu, moi. Je n'ai pas beaucoup vu jouer cette équipe-là, cette saison. Je sais qu'elle a fait une championnée extraordinaire. Elle n'est pas malheureuse non plus. Elle a marqué, je crois, 16 buts dans les dernières minutes. C'est-à-dire qu'eux aussi, voilà, ils ont la bonne étoile. Donc, voilà. Donc, si tu veux, si tu roules de l'adversité, et je le répète, cette équipe-là, j'ai lui vu faire 4 ou 5 matchs. Donc, tu ne peux pas juger une équipe en moyen que ça. Mais on va dire que pour passer la Talente, moi, je reste persuadé que ce qu'il faut en ce moment... Tu penses que ça suffira ? Moi, je pense que le cœur, avec un Aubameyang qui, tu l'as dit, est stratosphérique dans cette compétition et a des stats assez hallucinantes, et en récupérant Mbemba parce qu'à un moment donné, tu vois, tu as récupéré Klos, il te fait du bien et Mbemba, il va te faire du bien. Mais la Talente, Eric, ce n'est pas Benfica. Non, je sais que ce n'est pas Benfica. Mais ce n'est pas un grand d'Europe. Oui, mais ce n'est pas un grand d'Europe. Donc, je me dis, le cœur peut permettre de rivaliser. Je ne te dis pas que ça va passer. Je te dis, avec le cœur, tu n'es pas malheureux. En demi-finale de l'Higropa, je suis content de te remettre contre la Talente quand même. Moi, je suis désolé, je préfère ça que Liverpool. Sauf que Liverpool, ils en ont pris comme au boule au match allé. Ils en ont pris comme au boule en championnat aussi ces derniers temps. Oui, oui, ce n'est pas faux. Donc, voilà. Après, pour aller au-dessus, je ne suis pas sûr que ça suffise. Mais là, pour ce coup-là, ce qui montre en ce moment, en tout cas, m'impressionne. Parce que je pensais qu'ils étaient bouillis après le match de Vincica. Du gars. Est-ce que le courage me soutient ? Mes deux collègues me font rigoler. Alors, ils n'osent peut-être pas dire le mot. Ils n'y pensent pas, je n'en sais rien. Mais quand on parle de cœur, quand on parle de générosité, ils ont une pacholle incroyable. Une pacholle ? Ben oui, ils ont quoi d'autre ? Ils ont de la chance. Ils ont de la chance. Marseille a du cœur, certainement. Mais ça va avec. Tu ne peux pas résumer ça à ça, du gars. Mais écoute-moi, c'est pour ça que c'est jamais l'un sans l'autre. Quand tu dis le cœur, la générosité, il y a aussi la chance. C'est jamais ou l'un ou l'autre. C'est souvent l'étroit. Et c'est souvent un mot que tu n'oses pas dire. Mais ce n'est pas un gros mot de dire la chance. En ce moment, on a des expressions les planètes sont alignées. Mais c'est pareil pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu des moments dans la saison avec une chance terrible qui va avec la générosité, qui va avec le cœur, qui va avec la solidarité. Ça fait partie, c'est un mixte. C'est un mixte. Pour arriver à faire des performances comme ça sur des matchs où il y a un contenu quand même assez faible, assez faible, je parle du match allé pour le Barça. On a vu des matchs face au Milan, Newcastle pour le PSG. On a vu des matchs de Marseille où c'était catastrophique. Je suis désolé. Moi, Marseille, la saison en championnat, elle est catastrophique. 11 victoires. ne parle pas de ça quand on fait ce débat du gars. Quand on fait ce débat, c'est pas... Non, mais pour moi, 11 matchs pour l'Olympique de Marseille, je trouve que la saison, même s'ils arrivent à accrocher une sixième place, avec tout le cœur, toute la chance et toute la générosité qu'ils peuvent avoir et je leur souhaite même de gagner la Ligue Europa, ce sera une saison en championnat catastrophique. Et ça, je pense que tu ne peux pas l'enlever malgré le cœur, malgré la générosité qu'on a pu voir sur certains matchs que moi, je couple avec la chance, je trouve que c'est largement... Oui, vas-y. Non, non, mais le gros problème, c'est que la chance, la chance, tu la provoques quand tu es à la fin du match et que tu es dans les six mètres adverses et que tu continues à faire un pressing et que tu as toujours... Non, quand tu as l'adversaire, je suis désolé. Quand tu as l'adversaire, tu as une boulette qui sort de l'ultime et qu'il n'a jamais fait de la saison. Oui, mais bon... Oui, mais ça va avec. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est l'un plus que les autres. Je dis que quand tu parles de générosité de cœur, c'est au bout, tu as cette chance qui fait qu'il y a un coup de sifflet, qu'on va dire qu'il a été chercher un pénalty qui est un peu litigeux et que l'arbitrie siffle ou un défenseur qui va faire une boulette qu'il n'a jamais fait de la saison. C'est des petites fautes qui ont été poussées. C'est la chance qui a été poussée à aller la chercher. Je dis qu'elle fait partie. Oui, mais donne tes comptes, tu comptes que ce qui a tourné du bon côté de l'OM. Mais sauf qu'il n'y a pas eu que ça cette année. Il n'y a pas eu que ça. Et tu peux dire aussi qu'il y a des matchs où ils ont eu... Non, je n'en ai pas vu beaucoup. Ils ont bien joué où ils auraient mérité gagner. Ils n'ont pas gagné, je n'en ai pas vu beaucoup. Ah, merci. C'est possible. Mais non, mais si tu veux, le gros problème quand tu fais ce débat-là, si tu dis, une fois que tu as dit il y a la chance, Pourquoi chaque fois qu'on finit le débat, il y a un problème ? Mais non, mais oui, il y a des problèmes. Mais oui, sinon, il n'y a pas de débat. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. Oui, non, mais s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. Si on est tous d'accord. Mais moi, si tu veux, quand tu dis il y a de la chance, tu as clôt le débat. Ça veut dire que si tu cherches une autre qualité, ça ne compte pas. Je ne dis pas que de la chance. Écoutez ce que j'ai dit, Eric, pas toi, ne fais pas le sourd. Je n'ai pas dit que ça. Je n'ai pas dit que c'est que la chance. Je t'ai dit que tu ne peux pas parler de cœur, de générosité sans parler de chance. Je trouve que quand on regarde même ce qu'ils produisent dans le match, on ne parle pas du but de la dernière minute avec cette relance hasardeuse, tout ce qu'on veut. Moi, je parle de ce qu'ils font sur le terrain, même au niveau physique. C'est-à-dire que dans le cœur, il y a aussi la débauche d'énergie que tu peux mettre. Il y a l'impact que tu mets, il y a l'envie que tu mets. Il y a aussi la débauche d'énergie. Il y a beaucoup d'équipes. Combien de fois, on a parlé d'équipes avec des mecs qui sont feignants, ils ne courent pas, ils ne mouillent pas le but. C'est des trucs. Ah, en portant le manuel. Non, mais en tout. Ils n'ont même pas ça. Je suis désolé. Ah, non, non, non. Je suis désolé. Ils n'ont même pas ça. Il y a eu ces critiques-là sur certaines générations. Il n'y a pas si l'autre dingue que ça. Il y a eu ce truc-là. Moi, tout au long de la saison, j'ai valorisé le courage de cette équipe. Quand je vois comment ils finissent le match contre Benfica avec des crampes, bouillis complètement, avec des blessés, avec Jean-Louis qui est obligé de faire des équipes avec Ulysse Garcia arrière-droite. Qu'est-ce que je l'ai vu faire ? Luis Enrique arrière-gauche, je l'ai vu faire. Tu vois, à un moment donné, moi, je veux bien la chance. Et elle fait partie, en effet, de parcours en Ligue, en Coupe d'Europe puisqu'on a fait le parallèle entre le PSG et l'OM à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. On a vu les matchs, tous. Mais tu ne peux pas dire que ça. Et tu peux dire, malgré tout, qu'ils ont une croyance en eux et une débauche d'énergie qui fait que ils vont chercher des résultats inespérés, je trouve, à ce moment-là. Et que ça peut te permettre... Mais t'es d'accord, il faudrait qu'ils sont sur un fil quand même. On va continuer dans une seconde, Eric. Le cœur, c'est sur un fil qu'elle tient avec une qualité.